J'attendrai jusqu'à ce que moi naissons J'attendrai jusqu'à ce que ma gloire 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 Je n'ai plus besoin de toi, mon Dieu s'appuie, mon Dieu s'appuie, mon Dieu s'appuie, mon Dieu s'appuie. Montre-toi tel que tu es, Seigneur nous avons besoin de toi, besoin de toi, manifeste-toi, nous avons besoin de toi, besoin de toi, manifeste-toi, Seigneur nous avons besoin de toi, besoin de toi, manifeste-toi, c'est le cri de nos cœurs, Seigneur parle-nous, 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 nous voulons t'entendre, Père, parle-nous, Seigneur parle-nous, 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 parle-nous. Et J'attems Beaucoup Et J'attends Seigneur, j'apprendrai J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende Elia, Elia, Elia Elia, Elia Elia, Elia, Elia J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende 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 Je vous ferai décocher de droite Salut le roi, la reine Bienvenue dans la présence de ton père Celui qui est devant, celui qui est derrière Tu peux te lever, lève-toi, lève-toi, salut ton frère Salut, salut Salutons-nous tous ensemble, salutons-nous Par la Dieu Il y en a après l'équipe, on parle du temps de saluer les autres Lève-toi, salut, salut personne, vieux personne Lève-toi, salut, salut T'espoir Lève-toi, salut Amen Bonjour à tous Ah, vous ne me répondez pas Je disais bonjour à tous Bonjour Ah, comment ça va bien ? Est-ce que ça va ? Voilà Dieu Le nom du Seigneur soit béni Alors nous avons la joie ce matin de recevoir un de notre de nos bien-aimés qui est et aux Etats-Unis à Denver, à Colorado, précisément le frère Francis qui est là je vais lui demander de plus se lever un bon lapel de Seigneur qui s'abit le venu des Etats-Unis ce matin il passe le tout avec nous Dieu ou Denise nous avons également notre soeur Christelle un petit peu qui est là si tu peux te lever elle vient du Maroc le Seigneur te dise elle a décidé elle est venue passer je demande avec vous que Dieu vous bénisse il s'en fait la joie d'être avec vous ce matin Amen regarde ton voisin dis-lui il est temps de te réveiller c'est trop faible c'est comme si tu n'as pas envie de lui parler regarde le bien en face dis-lui il est temps de te réveiller ok tombe toi vers l'autre dis-lui il est temps de te réveiller j'ai l'impression que tu as peur de son visage regarde le bien dis-lui il est temps que tu te réveilles il est temps que tu te réveilles si c'est ton mari touche l'œil dis-lui il est temps que tu te réveilles il est temps que tu te réveilles Amen voire à Dieu ce matin je vais nous parler sur le réveil et le thème de ma prédication c'est église réveille-toi dis-le avec moi église réveille-toi Père je veux m'abandonner entièrement entièrement je demande Seigneur la grâce je demande l'action de ton esprit je demande l'inspiration venant de toi afin de toucher un homme et une femme et d'atteindre également toutes les personnes qui nous suivent par les voies médiatiques Seigneur que ma personne s'efface et que toi seul sois vu ton peuple venu dans ce lieu de te célébrer et pour écouter ta parole laisse que elle soit esprit et vie et que nous communique la vie par ton esprit au nom de Jésus Christ que toute pensée soit captive à l'obéissant de ta parole et que le règne de Dieu soit manifesté visiblement au milieu de nous au nom de Jésus je t'ai ainsi prié Amen nous sommes dans le livre de Romains prenons d'abord Ephésiens Ephésiens chapitre 5 Ephésiens chapitre 5 nous lirons à partir du verset 10 jusqu'au verset 14 la Bible dit ceci examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux oeuvres infructueuses de ténèbres mais plutôt condamnez-les car il est honteux de dire ce qu'il faut en secret mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière c'est pour cela qu'il est dit réveille-toi toi qui dors relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera Romains chapitre 13 Romains chapitre 13 nous lirons le verset 10 à 12 à 14 la Bible dit ceci l'amour ne fait point du mal au prochain l'amour est donc l'accomplissement de la loi cela importe autant plus que vous savez en quel temps nous sommes c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru la nuit est d'avancer et le jour approche dépouillons-nous dans les oeufs de ténèbres et revêtons les âmes de lumière et marchons honnêtement comme en plein jour loin des orgies et de l'ivonnerie de la luxue et de la débauche de querelles et des jalousies mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ et ne y ait point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises Amen réveille-toi toi qui dors et relève-toi d'entre les morts et Christ te pleurera Christ t'accordera sa lumière Christ te visitera Dieu dit réveille-toi c'est pas à Dieu de faire ce que tu dois faire le dimanche dernier nous avons parlé de ce que Dieu attend de tout homme nous sommes basés sur Miché chapitre 6 verset 8 ce que Dieu attend de tout homme ce que chacun de nous pratiquons la justice que nous aimions la miséricorde et que nous puissions marcher humblement avec notre Dieu et pareil en ce qui concerne le réveil le réveil est une responsabilité de chacun d'entre nous en tant qu'enfant de Dieu et Dieu par le canal de son serviteur Paul parle à l'église des fesses qui caractérisent aussi l'église aujourd'hui et il dit à cette église réveille-toi et même alors qu'est-ce que le réveil par définition le réveil n'est rien d'autre qu'une prise de conscience de son état spirituel une prise de conscience et son état spirituel afin de retourner à Dieu n'oubliez pas que Dieu veut une relation une communion avec l'homme avec son peuple Dieu dit séparez-vous de ce qui est impur sortez du milieu d'elle sortez de Babylone je serai votre Dieu et vous serez mon peuple je marcherai au milieu de vous Amen et d'autres définitions que nous pouvons donner au réveil spirituel le réveil spirituel sur le fait de sortir de la torpeur spirituelle ou encore du sommet spirituel dans lequel beaucoup de personnes tombent beaucoup parmi le peuple de Dieu tombent le sommet spirituel c'est aussi la mort spirituelle et dans le concept biblique le réveil spirituel c'est l'action de quitter toute forme de léthargie c'est à dire tout ce qui est religion tradition pratique que les hommes ont mis en place pour soi-disant remplacer une quelconque communion avec Dieu car lorsqu'on est mis en communion avec Dieu nous pouvons mettre des choses en place pour vouloir nous maintenir un peu mais tout ce qui est de l'homme ne tient pas mais le réveil vient de Dieu voilà pourquoi on doit sortir de toutes sortes de léthargie de religion Dieu n'est pas dans une religion Dieu est dans sa parole et qu'est-ce que le sommeil dans la pensée de Dieu le sommeil c'est la mort lorsqu'on ne réagit plus aux choses de l'esprit de Dieu quand on est venu voir Jésus on lui a dit que j'ai euh 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 Lazare est mort Christ va se tourner vers les disciples et le dire Lazare dort pourquoi ? car Christ considère le sommeil comme la mort et la mort comme le sommeil Amen et le sommeil spirituel c'est l'assoupissement avant de dormir on commence à s'assoupir petit à petit et puis on est parti dans un sommeil profond et Dieu est contre le sommeil spirituel Dieu est contre l'endormissement et le sommeil peut toucher l'aspect spirituel le sommeil peut toucher l'aspect moral et le sommeil peut toucher l'aspect émotionnel et voici les trois choses ou les trois domaines que le sommeil peut véritablement agir dans le but de maintenir les enfants de Dieu dans la passivité dans l'inactivité dans loin de Dieu tu peux venir à l'église mais être endormi on peut chanter louer mais être endormi mais quelle est la pensée de Dieu c'est que nous soyons réveillés réveille toi toi qui dors Amen et vous verrez dans la Bible le réveil a souvent été le mot réveil a souvent été utilisé pour ramener le peuple à Dieu dans son état et dans sa condition initiale à chaque fois que le peuple tombait dans le péché et le tout premier réveil que la Bible nous présente c'est dans le livre de Genèse chapitre 4 verset 26 prenez avec moi Genèse chapitre 4 verset 26 après la naissance d'Enoche qui était le fils de Seth fils d'Adam et Ève la Bible nous dit ceci Seth fils d'Adam et Ève eut aussi un fils et il appela du nom d'Enoche c'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel Amen le réveil commence au moment où le nom de Dieu est invoqué dans la vie d'une personne car personne ne peut être sauvé si le nom de Dieu n'est pas invoqué sur lui quiconque invoquera le nom du Seigneur celui-là sera sauvé celui-là sera guéri délivré visité Dieu bénira cette personne alors comment est-ce que nous pouvons être réveillés si nous n'invoquons pas le Seigneur si vous êtes dans le contexte vous verrez que le coeur d'Adam et Ève ont été tellement blessés brisés à cause de la mort d'Abel que Caïn avait tué et le peuple ce peuple ce premier peuple je dirais était complètement brisé égaré mais lorsque Dieu va donner naissance Dieu permettre à ce que 7 puissent avoir un enfant la Bible dit on va commencer à invoquer le nom du Seigneur et nous connaissons la conséquence lorsqu'on invoque le nom de Dieu il y a de sa vie le réveil commence Amen oh ma prière est que en France en Europe et dans le monde que l'on commence à invoquer le nom de Dieu car il y a des multitudes qui ne sont pas sauvées qui doivent être éclairées par Dieu Amen et si vous lisez également le livre de Juge je vous brosse un peu juste avant de nous emmener dans notre texte vous allez voir dans le livre de Juge tout le livre de Juge nous parle des temps d'apostasie et des temps de réveil quand le peuple craignait Dieu Dieu visitait ce peuple Dieu bénissait ce peuple mais lorsque ce peuple était béni il s'écartait de Dieu et il commençait à pécher et Dieu envoyait des ennemis Dieu envoyait qu'on puisse écraser ce peuple dominer ce peuple et à chaque fois il y a eu des réveils plusieurs réveils autant des juges mais ce qui nous concerne plus c'est le réveil de l'église Amen alors posons-nous la question qu'est-ce que l'église certains parmi nous le savent mais je vais juste revenir puisque les questions ici des phésiens et des romains de l'église Paul parle à l'église de Rome et il parle également à l'église d'Éphèse il dit réveille-toi toi qui dors il parle à l'église église réveille-toi tu es en train de dormir sous le plan spirituel tu renfles tu n'es pas conscient de ton état tu ne fais pas ce que Dieu t'attend ce que Dieu attend que tu fasses tu es loin de Dieu Dieu te dit réveille-toi alors l'église c'est quoi ? le mot église vient du grec ecclesia ecclesia nous parle de l'assemblée qui est appelée à sortir de ecclesia veut dire hors de l'église c'est l'assemblée des saints qui sont appelés hors de hors de quoi ? hors du monde hors du péché hors de tout système babylonien hors de tout ce qui n'honore pas Dieu c'est ça l'église et on devient église à partir du moment où on accepte où on reçoit Jésus dans son coeur comme son seigneur et son sauveur personnel la Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu à ceux-là même qui croient en son nom elle la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu lequel sont nés non du sang ni de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu donc quand tu donnes ta vie à Jésus tu deviens automatiquement l'église et Jésus parlant de l'église dans Matthieu chapitre 16 il dira et moi je te dis que tu es Pierre et sur ce roc je bâtirai mon église Alléluia l'église est composée de pierres vivantes Petros mais sur cette pierre le roche je dirais le rocher le roc qui est Christ lui-même et sa parole Dieu dit je bâtirai mon église en réalité l'église est bâtie sur la personne de Jésus l'église est bâtie sur la révélation de Dieu et cette église que Dieu bâtit ni les démons ni les sorciers ni les occultistes le peuvent détruire cette église est-ce qu'elle m'attend ce matin c'est-à-dire l'ennemi peut se lever contre ta vie mais parce que tu n'es plus membre de ce royaume tu as été délivré du royaume des ténèbres et transporté dans le royaume de lumière tu es devenu membre et citoyen des cieux gens de la maison de Dieu ta patrie devient la patrie céleste le diable ne peut rien il t'attaquera à gauche à droite je suis venu te dire tu vas recevoir des attaques ça c'est normal on en parlera tout à l'heure mais une chose est sûre ils ne vont jamais t'écraser il a dit les portes de l'enfer ne vont jamais avoir le dessus oh que Dieu réveille cette église oh tous ton voisins disent sois cette église pas une église qui tremble une église qui parle des démons matin et midi soit assorciée non nous allons parler de notre Jésus nous parlons de l'évangile du royaume et les démons nous les chassons au nom de Jésus quelqu'un peut me dire Amen l'église es-tu l'église du Seigneur où es-tu où tu suis un mouvement il y a un qui suit le mouvement il suit l'ambiance mais ils n'ont pas de relation personnelle avec Dieu voilà pourquoi le moindre vent tombe moindre épreuve en abandon non ça ne s'est pas l'église de Dieu Amen quelques définitions que nous retrouvons dans la Bible concernant l'église la Bible appelle également l'église une race élue ce n'est pas fait partie de ceux qui ont reçu l'appel de Dieu qui ont accepté l'appel de Dieu l'église c'est aussi une nation sainte un peuple qui est appelé à vivre dans la sainteté l'église c'est aussi un peuple acquis que Dieu a acquis par son propre saint c'est-à-dire tu es la propriété privée de Dieu l'église c'est un sacerdoce royal nous sommes des rois et des sacrificateurs ça c'est l'église Amen l'église est aussi appelée le corps de Christ Christ c'est l'époux et nous sommes son épouse et dans la parabole de Matthieu 25 on compare les chrétiens aux dix vierges regardez maintenant et parmi les dix vierges on nous montre que dix cinq d'entre elles étaient sages cinq autres étaient folles les sages avaient pris avec elles de l'huile et les lampes l'huile qui est l'image l'image du Saint-Esprit comme vous savez qui donne l'anxion la langue qui est l'image de la parole de Dieu et les cinq autres qui étaient insensés folles ont pris des lampes mais n'ont pas pris d'huile avec mais à cause du temps il y en a qui ont été disqualifiés bien aimé ce qui va disqualifier les hommes et les femmes avant le retour de Jésus c'est le manque d'huile regarde ton voisin dis lui as-tu de l'huile en réserve ou pas Jésus ne viendra pas chercher des communautés il viendra chercher des individus un à un et au son de la compète nous partirons Amen n'oubliez pas l'enlèvement est très proche n'oubliez pas que nous allons être enlevés Amen Matthieu chapitre 25 verset 1 à 13 nous en parle Christ a parlé de l'église alors vous allez remarquer que cette église elle est née le jour de la Pentecôte vous le savez le jour de la Pentecôte ils étaient tous ensemble dans un même lieu et la Bible dit tout à coup pendant qu'ils étaient là dans la chambre haute dans les jeûnes et dans la prière la Bible dit il y a eu un bruit comme celui d'un vent un peu dieu qui remplit toute la maison ils étaient assis et des langues semblables à des langues de feu leur apparure séparées les unes les autres et se posaient sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit ils prophétisaient ils parlent la langue c'était une église bouillante une église dans le feu une église qui était passionnée une église qui aimait Jésus l'église est née c'était une église qui était réveillée une église qui avait pris conscience qu'ils vivaient dans le monde mais ils n'étaient pas du monde une église qui connaissait sa place vis-à-vis de Dieu et quelles sont les choses qui peuvent nous montrer que nous sommes réveillés quels sont les signes d'un véritable réveil notez rapidement quelques points pour savoir qu'on est réveillé un il faut avoir l'amour dans son coeur car sans l'amour il n'y a pas de réveil spirituel l'amour tu dois aimer Dieu de tout ton coeur de toute ton âme de toute ta force et de toute ta pensée tu dois être capable d'aimer ton prochain comme toi-même tu dois aussi être capable d'aimer tes ennemis ça c'est le signe du réveil un autre signe du réveil la repentance et la conversion sont sincères lorsqu'on est réveillé on se répand de ce péché on ne peut pas se dire enfant de Dieu et caresser un péché quelque part non c'est qu'on est dans la mort tu ne peux pas aimer le mal un autre signe d'être réveillé spirituellement on a soif de Dieu je nous ai parlé ici de la soif de Dieu quand on a soif on est passionné on aime les choses de Dieu on court quand il est question de Dieu ça c'est la soif de Dieu on devient un adorateur qui adore le Père en esprit et en vérité un des signes du réveil et un autre signe du réveil c'est l'obéissance à la parole de Dieu tu n'obéis pas à la parole quand tu es à l'église on sera situé enfant de Dieu dehors à ton travail là où tu es là où tu étudies là où tu travailles c'est là qu'on saura si réellement tu es réveillé et notre signe du réveil spirituel la sainteté dit avec moi sainteté à l'éternel la sainteté doit être ton mode de vie soyez saint car Dieu est saint on parle de la sainteté on parle de la pureté la crème de Dieu un autre signe un autre signe du réveil spirituel c'est que Dieu te donne la puissance de son esprit la puissance de Dieu qui t'amène à crucifier ta chair à mourir à soi-même la puissance de Dieu qui t'amène oui à te dépouiller les oeuvres de la chair car il est facile de chasser un démon mais il est difficile de crucifier sa chair la véritable puissance se manifeste en crucifiant ta chair où tu meurs pour que la fille de Dieu puisse saillir t'écouler de toi et dans la puissance nous voyons aussi des signes des miracles des prodiges et Jésus a dit voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons là où il y a les révèles les démons sont chassés les malades sont guéris les vies sont transformées les gens abandonnent le monde ça ce sont les signes du réveil Amen là où il y a le réveil les oeuvres du diable sont détruites les oeuvres du diable sont détruites l'évangile gagne du terrain un chrétien réveillé fait en sorte que les membres de sa famille soient sauvés Alléluia Amen un chrétien réveillé ne peut pas permettre que les ténèbres puissent régner dans sa famille ils se lèvent et ils s'opposent aux ténèbres spirituelles ils gênent et ils brillent ça c'est un chrétien réveillé un autre signe du réveil l'action du Saint-Esprit le Saint-Esprit se mouvre en toi dans la communion parfaite avec Dieu constamment et frère vous allez voir que les premières églises qui ont été établies avaient le feu c'était des églises qui gagnaient du terrain la preuve rien que l'église de Jérusalem en deux ans en deux ans d'existence les Saint-Esprit a dit vous avez rempli Jérusalem de l'enseignement de votre enseignement tellement qu'il prêchait tous les jours Christ se crucifiait Paul dira quoi ? il dira je ne veux savoir parmi vous autre chose que Jésus Christ se crucifiait lorsque j'étais chez vous j'étais dans un état de crainte et de tremblement mais il se jessu ma parole et ma prédication elle ne reposait pas sur le discours de la sagesse humaine mais sur une démonstration d'esprit et de puissance Amen Mais pourquoi il dit réveille toi ? Où est passé le réveil ? Et à ton voisin dis lui Où est passé le réveil ? Où est passé le réveil que beaucoup prophétisent ? Et je précise que le réveil ce n'est pas l'action de Mars d'abord ou des Mars pour Venise non 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 si c'est réellement le cas alors dans le stade de foot quand il y a les grands matchs ils sont réveillés parce qu'il y a plus de bruit là-bas qu'ici à l'église oui ou non ? Quand Paris Saint-Germain joue contre Barcelone c'est ça ? Je ne connais même pas le foot Ah ? Marseille Marseille ? C'est pas Barcelone ? Je connais un peu quand même Il y a du bruit mais ce n'est pas ça être réveillé Il y a du bruit mais ils sont morts Tout comme à l'église il y a des qui font le bruit ou tout à l'heure on a dansé Gloire à Dieu Brice Jésus est Seigneur Mais ce n'est pas parce que tu as dansé transpiré que tu es réveillé Regarde ton voisin dis-lui Es-tu réveillé ? Tu n'as pas dit Regarde bien je dis Pose la question Es-tu réveillé ? Alléluia Alléluia Donc si Paul parle à l'église en lui disant Réveille-toi toi qui dors cela veut dire que l'église dormait Si Paul parle à deux reprises et à Ephèse et à Rome il dit à Rome il dit quoi ? Il dit vous devez vous aimer cela est important cela est important autant plus que vous savez en quel temps nous sommes Pourquoi ? Il y a le temps Dans le temps vous devez savoir qu'il y a trois horloges qui nous parlent du temps La première horloge qui nous parle du temps c'est le monde les nations Lorsque vous voyez ce qui se passe dans le monde vous devez vous réveiller et savoir que Jésus est à la porte Même les païens disent que nous vivons les temps apocalyptiques Pourquoi ? Parce que tout est en train d'aller vers la fin Mais nous nous dormons Nous ronflons Nous pensons que Jésus va revenir dans mille ans Bien aimé Si vous ouvrez vos yeux tous les signes de retour de Jésus sont là sous nos yeux On nous parle de la mondialisation On nous parle du gouvernement mondial La marque de la bête qui est pratiquement là Qu'en avez-vous encore besoin ? Des prophètes et de prophéties De ces horloges On nous parle des religions On nous parle d'Israël Et regardez ce qui se passe en Israël La Bible avait prophétisé que avant le retour de Jésus avant son avènement que la plupart des juifs vont regagner leur terre Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui Ils sont tentés de faire ce qu'on appelle leur alia Ils retournent dans leur terre promise C'est-à-dire que bientôt très bientôt la septième trompette va sonner pour que l'église parte Et qu'est-ce que l'église fait ? L'église ronfle C'est encore bien de dormir mais quand tu ronfles c'est-à-dire que tu dors profondément Il y a des gens quand ils ronflent c'est terrible Est-ce que tu m'entends ? Et la troisième ordre c'est l'église La Bible dit avant le retour de Jésus il va y avoir l'apostasie La Bible ne parle pas du réveil mondial de l'église Non, non, non La Bible parle de l'apostasie Deux Thessaloniciens chapitre 2 pour ceux qui veulent noter la référence Deux Thessaloniciens 2 à partir verset 3 La Bible dit avant l'avènement du Seigneur il va y avoir la séduction et l'apostasie Et nous vivons dans ce temps de séduction où des faux prophètes se lèvent des faux Christ des faux apôtres des faux frères Et nous avons l'apostasie l'abandon de la foi Beaucoup l'abandonnent de la foi Beaucoup l'abandonnent de la vie chrétienne pour rentrer dans le monde pour retourner en arrière Ce sont des signes Jésus a dit quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi sur la terre Il n'a pas dit trouvera-t-il les bâtiments remplis Non, il a dit trouvera-t-il la foi Il ne suffit pas d'être rempli Il suffit d'avoir la foi Alléluia Frère Ne dors pas La foi Vous savez en quel temps nous sommes C'est l'heure de danser C'est ça ? Je vous pose la question C'est l'heure de danser C'est l'heure de faire la fête C'est l'heure de quoi ? Touche encore ton voisin Dis-le réveille-toi Réveille-toi Vous savez pourquoi souvent je vous demande de dire à ton voisin pour que ça rentre bien Pour qu'il comprenne Dis-le encore Réveille-toi Regarde Si physiquement tu Et spirituellement Quand on va dire Amen, Amen, Alléluia Qu'est-ce qu'on a prêché C'était bien Le passeur a prêché C'était fort C'était quoi le message Mais c'était puissant Le passeur a Quel était le texte de base Mais il y avait l'omption En fait il n'a rien reçu Dis-le réveille-toi Dis-le réveille-toi Qui veut se réveiller ce matin ? Qui veut se réveiller ce matin ? Moi le premier Dieu m'a dit Je donne ce message Parce que Dieu m'a dit Nous dormons Même ici on dort On dort Oh bien Alors il faut se réveiller Ce message c'est d'abord pour moi C'est pour toi Réveille-toi Réveille-toi Alors Nous allons voir rapidement En quelques minutes Avant de prier Quelques aspects Du sommeil Dans différentes églises Dans Apocalypse Capitre premier Apocalypse Capitre premier Regardez rapidement Ce que Le message Que Dieu donne A Jean Jean L'apôtre Qui va être exilé A l'île de Patmos A cause de la persécution Au verset 19 Dieu lui dit Dieu envoie son ange Pour lui dire Écris donc Ce que tu as vu Ce qui est Et ce qui doit arriver Ensuite Le mystère De cette étoile Que tu as vue Dans ma main droite Et des sept chandeliers D'or Or les sept étoiles Sont les sept anges Et les sept églises Et les sept chandeliers Sont les sept églises Amen Donc c'est un message Qui concerne L'église De la fin des temps Et je vous prie Je vous en supplie Au nom du Seigneur Ouvrez grandement Vos oreilles Pour écouter ce message Apocalypse 2 Et Apocalypse 3 Nous parlent De l'état De l'église De la fin des temps La fin des temps A commencé quand ? La fin des temps A commencé A partir de la naissance De l'église Et elle terminera Le jour De l'enlèvement De l'église Et voici Le message Que Dieu adresse A son peuple Apocalypse 2 Regardons un peu La première église Rapidement Apocalypse 2 Je vais lire Le verset 2 Au verset 5 Je connais tes oeuvres Ton travail Et ta persévérance Je sais que tu ne peux Supporter les méchants Et que tu as éprouvé Ceux qui se disent Apôtres Et qu'ils ne le sont pas Et que tu les as Trouvé menteurs Et que tu as eu De la persévérance Et que tu as souffert A cause de mon nom Et que tu n'étais Point lassé Mais ce que j'ai Contre toi C'est que tu as Abandonné Ton premier amour Alléluia Tu as abandonné Ton premier amour Souviens-toi D'où tu es tombé Et réponds-toi Et pratique tes premières oeuvres Sinon je viendrai à toi Et j'auterai Ton chandelier De sa place La première chose Que nous voyons ici Dans l'église d'Ephèse Quelques caractéristiques Du sommet C'est que l'église A abandonné A abandonné son premier amour Le premier amour C'est quoi ? C'est le sel L'empressement Que nous avons Pour les choses de Dieu Pour Dieu Et pour son oeuvre Ça c'est le premier amour Et te dis Je contre toi Tu as abandonné Ton premier amour Comment est-ce On abandonne Le premier amour Lorsqu'on rentre Dans le compromis Lorsqu'on commence A minimiser le péché La Bible dit Qu'un peu de levain Fait lever toute la pâte Dans Matthieu 24 Jésus dit Parce que l'uniquité Se serait accrue L'amour du plus grand homme Se refroidira Qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui dans l'église Dans l'église Il se passe que Le péché Dans la vie des chrétiens Et surtout dans la vie Des leaders Des conducteurs Est entré tellement De grandir Que beaucoup de personnes Sont déçues Vrai ou faux ? Alors il se passe Parce qu'il y a des scandales A gauche A droite Scandales Scandales Sur le plan sexuel N'en parlons même pas Tous les jours C'est des catastrophes Adultère Fornication Pornographie Divorce Rémariage Sans raison biblique Polygamie Violes Et en cette chose On les retrouve Dans l'église Et voici comment Les gens se disent Si dans l'église Il y a ces choses Alors mieux vaut Ne pas prier Et voilà comment Beaucoup de gens Leur premier amour Est affecté Et les gens aujourd'hui Appendamment Et je me l'ai parlé A toutes les personnes Qui ont été affectées Je me l'ai dit Une seule chose Ce n'est ni un homme Ni une femme Qui est mort Pour voir la croire Vous n'êtes pas chrétien Parce que Vous n'avez pas reçu Le pasteur dans votre coeur Comme Seigneur et Sauveur Mais vous avez reçu Jésus Comme Seigneur et Sauveur Si tu es dans une église Où il y a du n'importe quoi Sors de cette église Va dans une église Où Jésus est purifié Adorez Servi en esprit En vérité Ne laisse personne Etouffer ton premier amour Je suis déçu C'est vrai Mais qu'est-ce que tu fais Après ta déception Des scandales financiers Des détournements de fonds Les scroqueries Dans l'église Le premier amour De beaucoup Est brisé Les gens perdus Le premier amour Les abus de pouvoir Où on va commencer A vous manipuler de loin A vous contrôler Bien aimé dans le Seigneur Ces choses Ce sont les choses Que nous voyons Et la conséquence Ce sont des blessures Les cœurs Les cœurs sont blessés Quand tu es blessé Quelque chose dans ton cœur Est brisé Tu ne peux plus aimer Dieu De tout ton cœur Parce qu'il y a des choses Qui t'ont blessé Alors veille à ce que Rien ne blesse ton cœur Ça m'est arrivé D'être blessé Mais je ne veux pas Abandonner mon premier amour A cause d'un homme Qui m'a blessé Un seul est mort Pour moi la croix Un seul appareil Le prix Il s'appelle Jésus Alléluia Alléluia Dis avec moi Je n'abandonnerai pas Nous ne sommes pas De ceux qui se retirent Pour se perdre Mais nous sommes De ceux qui ont la foi Pour sauver leur âme Paul a dit J'ai l'assurance Que ni la mort Ni la vie Ni les choses présentes Ni les choses Rien ne me séparera Quelqu'un ne m'a pas compris Je dis Rien ne me séparera De l'amour de Dieu Rien Ni un homme Ni une femme Ni une organisation Ni qui que ce soit J'aime Jésus J'aime Jésus J'aime Jésus Mon amour pour lui Doit grandir Souviens-toi D'où tu es tombé Où est-ce que tu es tombé Tu as regardé aux hommes Voilà pourquoi tu es tombé Tu as tellement fait confiance Au pasteur Alors que Dieu dit Malheur à celui Qui se confie dans l'homme L'homme reste l'homme Dieu reste Dieu Confie-toi en Dieu Tu seras moins déçu Regarde ton voisin Dieu confie-toi en Dieu Tu t'es trop confié A ton ami Ah c'est mon ami Mon ami intime Tu n'avais jamais cru Su que ton ami intime Pouvait te décevoir Tous les secrets C'est connu maintenant Tout Paris Allo Paris Tu as vu non ? Ouvre tes yeux Regarde Où tu es tombé Rélève-toi Je l'église aujourd'hui Les chrétiens sont plus Motivés Quand tu n'as plus la motivation C'est que tu n'as plus Le premier amour Le premier amour Te donne la motivation Et toi Tu es déjà tombé amoureux Une fois En fait Les enfants sont Ici Il y a des adultes Tu es déjà tombé amoureux Une fois Non Vous me dégalez C'est comme si Je n'ai jamais tombé amoureux Quand tu es amoureux Ou amoureuse De quelqu'un Il y a un coup de fou Tu viens de rencontrer La personne La personne te donne Le rendez-vous A la gare du nord A 17h Je suis sûr Qu'à 16h50 Ou 40 Tu es déjà là Parce que Oui ou non Oui ou non Mais pourquoi Quand Jésus te donne Le rendez-vous Tu arrives toujours en retard Regarde ton voisin Regarde-le Pourquoi tu es toujours en retard Non là-bas Tu n'as pas dit Regarde ton voisin Pourquoi tu es toujours en retard Tu vois tu arrives L'adoration déjà finie Il dit J'aime Jésus Tu n'aimes pas Jésus Quand on est amoureux Le coeur bat Quand tu vois la personne Vous savez il y a des personnes Je connais Il était amoureux Quand le fiancé va voir La fiancée Il discute Il discute Après Il va la raccompagner Après il les raccompagner Encore Après Parce que quand on aime On ne regarde pas le temps Quand on aime On est plongé L'amour Te pousse à te sacrifier L'amour te pousse A valoriser Dieu Et son oeuvre On a perdu le premier ami Je suis sûr que tu te reconnais Sainte-moi D'un seul église L'église de Pergam Apocalypse 2 A partir du verset 12 Je dirai jusqu'au verset 14 Écrit à l'ange de l'église de Pergam Voici ce que dit Celui qui a l'épée aiguë A deux tranchants Je sais où tu demeures Je sais que là est le trône de Satan Et tu retiens mon nom Que tu n'as pas rénié ma foi Même au jour D'antipas Mon témoin fidèle Qui a été mis à mort chez vous Là où Satan a sa demeure Mais j'ai quelque chose contre toi Tu as là des gens Attachés à la doctrine de Balaam Qui a enseigné à Balak A mettre une pierre d'achoppement Devant les filles d'Israël Pour qu'ils m'en devions sacrifier aux idoles Et qu'ils se livrent à la débauche Nous voyons ici une église Qui était là où Satan a sa demeure Où est-ce que Satan a sa demeure ? C'est dans le monde La Bible dit que le monde entier Est sous la puissance du malin Et aujourd'hui les chrétiens Deviennent amis du monde Tu ne peux pas aimer le monde Et aimer Dieu Tu ne peux pas vivre Expérimenter le réveil Si tu aimes le monde Et aujourd'hui il y a le monde Dans le coeur de beaucoup de chrétiens Prêt ou faux ? Je sais que là tu ne vas pas répondre Mais c'est la vérité Une église dans le monde Le système du monde est rentré Et moi pour savoir que tu es un vrai chrétien Je t'observe dans les fêtes de mariage Où les chrétiens Ils observent sur le passerelle Et puis ils dansent La musique profane Dieu comprend Regarde ton voisin Dieu comprend Tu es là non ? Tu me regardes bien Regarde moi bien Tu enlèves ton manteau Dans le fond de Dieu Et voici comment nous Nous mourrons dans la foi Parce que nous mélangeons des choses Tu ne peux pas aimer Dieu Et dans le monde Choisis un camp Même un chien qui a quatre pattes Tue un seul chemin Toi avec deux jambes Pourquoi suis-tu plus de chemins ? Arrêtez de boiter de deux côtés Choisissez qui vous voulez servir Soit c'est Dieu Soit c'est Bâle Soit c'est Jésus Soit c'est le monde Alléluia Ça c'est le réveil spirituel La musique Et même dans l'église Nous avons des paroles On prend la même musique païenne On chante juste les paroles Et on vient On commence à danser Des chans qui ne sont pas inspirés Qui rentrent dans l'église Et qui polluent Et dans la musique Les vrais adorateurs Est-ce que quelqu'un m'entend ? Si on est réveillé En tant que chante En tant que musicien En tant qu'enfant de Dieu Vous devez comprendre Que vous n'êtes pas des stars Aujourd'hui Les musiciens chrétiens Deviennent des stars On doit les aduler On doit les supplier On doit les payer Pour venir adorer Dieu Non On ne doit pas te payer Pour adorer Dieu Je réclame ceci Hôtel 5 étoiles Vous devez me conduire Dans la dernière Range Rover Je dois avoir un souffert A disposition 15 000 euros de cachet Et je suis chrétien J'amène le réveil Il n'y a pas de réveil dans ça Le réveil C'est quand nous diminuons Et que Jésus grandit Est-ce que quelqu'un m'entend ? Nous devons laisser la place à Dieu L'adoration véritable Doit rentrer dans l'église Jésus doit être glorifié La vie de Dieu Doit revenir dans l'église Je dis la vie de Dieu Doit revenir dans l'église La musique Et pour aller plus loin La mode Centrée Coller Coller à l'église Et t'es prête si on a changé Tous les chants Maintenant pantalon Comment ? J'ai plus de pantalon Unique Ah oui Dis oui Il y a ton voisin oui Non Tu es un prince Tu es une princesse Je n'ai jamais vu un prince Une princesse Qui marche Don en l'air Ventre en l'air Mode DVD VCD DVD C'est dos Ventre en l'air VCD Ventre couche en l'air Il faut le voir Quand il danse C'est la chair En quoi ta danse Ça m'inspire Le roi David a dansé Il était loin Toi tu n'es pas loin Tu es mondain Et quand tu danses Tu sédues les frères Les frères qui sont venus Nouvellement Qui sont les frères Il la serre là Arrête ça Arrête ça Tiens ton ami Église Réveille-toi Dis-lui Église Réveille-toi Alléluia Alléluia L'assaut du protocole Passera Aujourd'hui c'est la chirurgie Dis-lui Aujourd'hui c'est la chirurgie Et c'est quoi cette adoration Avec la technologie Tu es en train d'adorer le Seigneur Selfie Lorsqu'on adore On est connecté au ciel On n'est pas Tu veux montrer A qui le selfie Écoutez Vous avez vos technologies Mettez ça de côté Pour qu'un ensemble Nous adorons Dieu Le monde est entré Dans l'église La technologie Ce n'est pas mauvaise Mais c'est l'utilisation Qui est mauvaise Comment est-ce que tu utilises Tu adores Dieu Tu fais des selfies Nous sommes au 20 Au 21ème siècle Tu es déconnecté Mon frère Et ma soeur Vous m'aimez toujours ? Est-ce que tout le monde m'aime ici ? Tu es sûr ? Ah Jésus C'est grave Le monde dans l'église L'église dans le monde Quand on rentre On ne sait plus savoir Si nous sommes Premiers de l'église Je ne parle pas De quelqu'un Qui vient nouvellement Qui est mal habillé Il a besoin De rencontrer Jésus Mais je parle De ceux-là Qui sont là Dans la foi Mais vous le voyez Comment il se présente Père non Un homme de Dieu a dit Si tu te convertis Ta garde-robe Va te convertir Va convertir Ta garde-robe Va prendre Les mini-jupes là Va les jeter Peut-être qu'ici Tu n'amènes pas Les mini-jupes Mais quand on t'attrape D'hors C'est comment ? La distraction Le monde d'aujourd'hui Amène la distraction Regardez les chrétiens Aujourd'hui On a très peu De temps pour Dieu Quand il est question De choses de Dieu Souvent on discute Mais nous avons Le temps pour aller Au cinéma Je ne dis pas Que c'est mauvais C'est pas mauvais On regarde Des bons films Mais pour le cinéma On a le temps Ou Dieu On n'a pas le temps Oui ou non ? Pour aller à la plage Tu as le temps Et encore la plage La plage La plage Je crois que tu peux aller À la plage Quand tu es seul Avec ta femme Parce que la Bible Nous interdit De voir la nuit Le système du monde Nous sommes dedans Et nous devons Nous séparer du monde Frères Ce n'est pas facile A les chrétiens C'est là Qu'il y a un prix à payer C'est là Qu'il y a un prix Et même Distraction Et le diable Le sait Il nous distrait Du matin au soir Télévision Films Le cinéma Internet Connexion Tu es connecté Avec tout ce qui est du monde Mais pas au spirituel Vous avez des wifi partout maintenant Même dans les marchés Aujourd'hui Il commence à y avoir des wifi Tu as la facilité De te connecter A tout moment Mais est-ce que tu vérifies Si ta collection Avec le ciel Est permanente Je ne dis pas Que c'est bon D'abord Comprenez bien mon langage Mais veille d'abord A ce que ta connexion Avec le ciel Soit permanente Que tu sois constamment Réveillé Réveille-toi Alléluia Alléluia Et dans le monde Aujourd'hui Il faut fronder Pour réussir Il faut corrompre Pour réussir Tu veux une promotion De travail Tu es une jeune fille Le patron te propose D'aller avec Et t'as ensuite dit Ah je n'ai pas le choix Tu as le choix On a toujours le choix Tu m'entends On a toujours Le choix Troisième église L'église L'église De Théâtre Apocalypse Chapitre 3 2 Je vais juste lire le verset là Il dit Ce que j'ai contre toi C'est que Tu laisses La femme Jézabel Qui se dit prophétesse Enseignée Séduire Mes serviteurs Ou qui se livre La déboche Et qui mord De viande sacrifiée Aux idoles Voici cette femme Jézabel Qui est l'image De la fausse prophétesse Qui apporte Qui amène L'occultisme Cet esprit Est à la base Du mélange De la spiritualité Dans l'église Et aujourd'hui Frère Dans certains milieux Chrétiens Vous avez la sorcellerie Masquée Par la cabale La cabale juive Qui n'est rien d'autre Que la sorcellerie masquée Qui rentre dans l'église Et qui séduit les gens Ouvrons nos yeux Vous avez ce mouvement Chrétien qu'on appelle Le humanisme L'amalgame des religions Oh toutes les religions Nous avons un seul Dieu C'est faux On n'a pas le même Dieu Qu'avec les musulmans Les bouddhistes Nous notre Dieu C'est Jésus Christ La Bible dit Nous savons Que le Fils de Dieu Est venu Et qu'il nous a donné L'intelligence Pour connaître le véritable Nous sommes dans le véritable En son Fils Jésus Celui qui est le Dieu véritable Et la vie éternelle Le mélange Nous sommes un Nous ne sommes pas un Avec eux Et ça C'est le humanisme Donc refusons ces choses Et Jézabel Amène quoi ? La sorcellerie dans l'église La sorcellerie dans nos maisons Vous les parents Vous devez veiller Sur ce que vos enfants Regardent à la télévision Car le système De Hollywood A injecté Beaucoup de films De sorcellerie Pour envoûter nos enfants Récemment Je regardais les textes Des devoirs De mes enfants Les deux de mes enfants On leur donne des textes Sur Harry Potter C'est grave Je dois d'ailleurs Me rendre à l'école là-bas Pourquoi vous ne donnez Jamais des choses Sur les anges ? Il y a des anges Des esprits qui sont bons Toujours les choses négatives Et vous ne comprenez pas Vos enfants des cauchemars La nuit Vous ne comprenez pas Vos enfants deviennent Rébelles Têtus Ils n'écoutent pas Parce qu'on les injecte Des choses Pour que papa et maman Les enfants vous laissent tranquilles Allez regarder la télévision Et vous ne suivez même pas Ce que les enfants regardent On vous présente Le diable bien habillé Un bien beau diable Rouge Qui sourit Qui amène des bonbons On vous présente La petite sirène Et on s'habitue à ça Alors que ce sont les démons Et ça Dévant nos écrans de télévision Que faisons-nous ? Nous dormons Et après Quand il faut prier À la maison L'atmosphère est lourde Bien-aimés Vous devez veiller Sur ce qui passe à la télévision Ce que vous regardez chez vous Ça influence vos vies Ça influence vos enfants La sorcellerie est entrée Et je vois même dans l'église Les enfants qui viennent Pendant la prière On leur laisse des jeux vidéo Arrêtez avec ça parents Arrêtez de laisser vos téléphones Pour que les enfants jouent Au moment de la prière Apprenons-leur la prière Quelqu'un peut me dire Amen ? Apprenons nos enfants La prière Tu peux acclamer Jésus Oui Et les choses nous échappent Comme ça Et le non-il gagne du terrain On ne comprend pas Tellement que les enfants Sont exposés à des mauvaises choses Et souvent dans les familles Des choses horribles se passent L'inceste Souvent dans les familles Les enfants qui vont en vacances Des choses horribles Qui se passent Et on ne comprend pas Après des maladies bizarres Arrivent Après des choses Des possessions démoniaques Frères et sœurs Il faut veiller L'église de Dieu Tu dois te réveiller Ne pense pas que tout le monde Est beau et gentil Ouvre tes yeux Je dis ouvre tes yeux Tout le monde n'est pas gentil Tu penses que tout le monde t'aime ? Trompe-toi Alléluia Vous m'aimez toujours ? Est-ce que vous m'aimez toujours ? Oh, vous t'amenez à diminuer De puissance L'occultisme On nous en parlait ici Le vendredi de la rose croix Le diable te présente une rose Avant de te présenter la croix Et tu dis Ah c'est bien Allons-y vers la rose Croix Quand tu vas là-bas Tu es attrapé Par le diable Viens dans notre club De Rotary Rotary Club Léance Club Nous, c'est des intellectuels Nous ne parlons que des affaires sociales Ah bon ? Après tu vas saluer le baphomet Ouvrons nos yeux L'occultisme est rentré dans l'église Il y a des ministères Il y a des leaders Qui ont fait des pactes avec Satan Pour amener le feu étranger dans l'église Et pour même vous choquer Il existe une société biblique Satanique Occulte Qui a pour rôle Mission D'atténuer les versets bibliques Des versets de vos bibles là Ils veulent enlever le mot péché Dans la Bible Tout ce qui dérange Ils veulent l'enlever Ils veulent favoriser quoi ? L'homosexualité Il y a des églises aujourd'hui Qui varient des homosexuels Abomination Je dis abomination Les caméras Abomination L'homosexualité est une abomination Aujourd'hui on a peur de dire ça Parce qu'on pouvait aller en prison La Bible dit Ni les homosexuels N'hériteront le royaume des cieux Et je le dis Et je le déclare haut et fort Les homosexuels Iront en enfer Dieu les aime Mais ils doivent abandonner l'homosexualité Un évangile dilué Aujourd'hui les chrétiens veulent être amis aux politiques J'ai pas besoin d'être amis aux politiques Mon ami c'est le Saint-Esprit Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ? L'ami de l'église c'est le Saint-Esprit Ce ne sont pas les hommes du pouvoir L'occultisme Tu vas manger à leur table Beaucoup mangent à la table de Jézabel aujourd'hui Ils ne peuvent plus parler Car Jézabel quand elle arrive Il veut étouffer l'esprit de l'Elie L'esprit de vérité Jézabel n'aime pas la vérité Jézabel est un esprit qui est la vérité Qui est l'esprit de la vérité Mais bien aimé dans le Seigneur Dieu a dit Dans le dernier temps Il va envoyer Elie le prophète Et ma prière est que l'esprit d'Elie Se réveille dans vos cœurs Dans vos esprits Pour confronter le système de Jézabel Afin que l'église De ce temps qui sont les derniers Se réveille Amen Jézabel Lève des faux prophètes Jésus a dit Plusieurs faux prophètes C'est les marins Les faux Christs Ils s'éloignent beaucoup les gens Ils s'élèvent Avec des miracles Avec des prophéties Et les chrétiens sont friands des prophéties Ils n'aiment pas la parole Mais comment appeler les prophéties Une personne est venue me voir T'es résonant Pasteur Je m'appareil à travers de toi Dis encore une parole pour toi Je dis ok Est-ce que tu es marié ? Non Tu vis maritalement ? Oui C'est par toi et marie-toi Elle a fait l'église C'est ce qu'on aime Vous êtes en amie Ici Jamais Dis-lui Ici Jamais Je vous dirai la vérité Parce que ce que je veux C'est ce que tu as au ciel Amen Si ailleurs on veut t'accueillir Pour que la salle soit remplie Gloire à Dieu Mais moi Je veux que tu ailles au ciel Mais cette vie-là Ne t'amènera pas au ciel Si tu meurs Même si tu es à l'église Tu as la carte de membre Dans le temps de péché Tu vas en enfer Direct Vous savez qu'aujourd'hui On n'est pas dans l'air Je le savais très bien Aujourd'hui ce n'est pas la bénédiction C'est la chirurgie Alléluia Touche ton voisin Diby Réveille-toi Est-ce qu'on peut continuer ? Je les abeilles Le touffleur de l'éveil spirituel Le touffleur des réveils En Israël En aménant un faux culte En renversant l'hôtel En mettant l'hôtel de Val Je veux toucher Deux points rapidement Et on termine L'église de Sade Apocalypse chapitre 3 Verset 1 à 2 L'église de Sade Il dit Écrit allant de l'église de Sade Voici ce que dit Celui qui a les sept esprits Et les sept étoiles Je connais tes oeuvres Et je sais que tu passes Pour être vivant Alors que tu es mort Sois vigilant Et affaire le reste Qui est prêt de mourir Car je n'ai pas trouvé Tes oeuvres parfaites Devant mon Dieu Voici une église Qui était morte Une église Qui est dans les apparences Une église Qui est dans les bling bling On donne l'apparence D'être bien D'être enfant de Dieu Mais à l'intérieur Nous sommes remplis D'ossements de mort Voici cette église Et c'est l'église Que nous voyons aujourd'hui Tout est beau Bien décoré C'est bien C'est pas mauvais Mais si les cœurs C'est pourri C'est pas la peine C'est pas la peine Et Dieu voit les cœurs Dieu voit ce qu'il y a caché Là Dans les cœurs Et c'était une église Qui était dans les apparences Dans les traditions Dans les pratiques Qui n'en ont pas Dieu Et la dernière église C'est dans l'Apocalypse 3 Verset 14 Au verset 17 Il a dit Écrit à l'ordre de l'église De l'Odicé Et voici ce que dit Le témoin fidèle Et véritable Le principe De la création Il dit Je connais tes œuvres Je sais que tu n'es ni froid Ni bouillant Puisses-tu être froid Ou bouillant Ainsi parce que tu es tiède Et que tu n'es ni froid Ni bouillant Je te vomirai De ma bouche Ou Dieu dit Je veux te vomir Je veux te rejeter Si tu es tiède Je te rejette De ma bouche Pourquoi ? Parce que tu dis Je suis riche Je me suis enrichi Et je n'ai besoin de rien Et parce que tu ne sais pas Que tu es malheureux Misérable Pauvre Aveugle Frère, ça c'est la dernière église Je termine là L'église que toi et moi Dans laquelle nous sommes L'église de la fin des temps Une église qui est tombée Dans le matérialisme Qu'est-ce qui empêche Aujourd'hui les chrétiens D'être efficaces Dans le réveil Les chrétiens courent Tout le temps Auprès des matériels On n'a pas le temps Pour chercher Dieu Pose-toi un peu la question Entre le temps Où tu vas travailler Et le temps où tu pries Où tu cherches Dieu Tu vas voir Tu as peut-être Deux, trois travails Gloire à Dieu Mais quel temps as-tu Disposes-tu pour Dieu Il y a des chrétiens Qui n'ont que des prières flash Qu'est-ce que les prières flash Seigneur Jésus Merci parce que Tu m'as gardé toute la nuit Je te recommande Cette journée Le sang de la nuit On me couvre Au nom de Jésus Amen Et tu vas manger Avant de manger Parce que tu as peur D'être empoisonné Et le soir Tu bailles Jésus La journée T'es vive Je vais me rattraper le matin Prière matin Prière matin Tu ne te réveilles même pas Seigneur Jésus Garde-moi toute la nuit Je chasse les sorciers Parce qu'on a peur des sorciers Et surtout si Tu as vu un cafard Au nom de Jésus Frère tu es où ? Je suis au boulot Masson tu es où ? Je suis dans les affaires Je ne dis pas que c'est mauvais Comprenez bien mon langage Mais lorsqu'on ne dispose pas Le temps Au Dieu Comme cette église Qui a eu tout Mais qui a manqué de tout Elle avait l'argent Le matériel Tout ce que le monde Que proposait Mais cette église Elle avait perdu L'essentiel La présence de Dieu Et l'église Dans laquelle nous sommes L'église de l'Odyssée Où tout est centré Autour de l'argent Même le message Qui est prêché Tous les jours Du janvier Au premier janvier Au 31 décembre Argent, argent, argent Non frère L'argent n'est pas le message L'argent est un moyen Pour amener le message Le message loin Le message c'est le royaume Le message c'est Jésus Le message c'est la vérité Jésus a dit Vous connaîtrez la vérité Et la vérité Vous affranchirez à la vérité Vous rendent libre Ça c'est le message Que nous sommes appelés À prêcher À vivre À expérimenter Et voici comment Il y a la misère Tu as l'argent Mais à l'intérieur Tu es sec Miséable Tu te sens loin de Dieu Éloigné de Dieu Je te dis Je te dis Reposition Et quand Nous arrivons Dans l'Apocalypse Le Seigneur se trouve En dehors de la porte En dehors de la maison Il frappe Il dit Je me tiens à la porte Et je frappe Si quelqu'un tombe à voir Et ouvre la porte J'entrerai chez lui Et je souperai avec lui Et lui avec moi Alléluia Où est Jésus Par rapport à ta vie Est-ce qu'il est à l'intérieur Ou à l'extérieur Es-tu réveillé Paul parlant Corinthien Il dit Cela est important De porter Ce que vous savez En quel temps nous sommes C'est l'heure Que vous vous réveillez Du sommeil Je vous en supplie Chrétien Réveillez-vous Du sommeil Réveillez-vous Priez Cherchez Dieu Jeûnez Mettez les distractions Quelquefois Des côtés Reposez-vous En Dieu Lisez la Bible Mettez la parole De Dieu En pratique C'est comme ça Que nous serons Une église réveillée Que celui qui a des oreilles Pour entendre Entende Ce que l'Esprit dit Aux églises Jésus revient bientôt Nous ne connaissons Ni le jour Ni l'heure Mais ce qui est su Ce qu'il arrive Il nous prendra Et nous partirons Avec lui Resteras-tu Ou partiras-tu Toi-même Tu as la réponse Est-il une vierge sage Ou est-il une vierge folle Le Seigneur t'interpelle Le Seigneur t'interpelle Vous qui êtes dans cette église Ne vous confiez pas Aux choses que vous voyez Regardez au Seigneur Repositionnez-vous Par rapport à la parole de Dieu Cherchez Dieu De tout votre cœur Arrêtez de vous appuyer Sur les hommes Arrêtez d'attendre Que les hommes Fassent des choses pour vous Cherchez vous-même Dieu Dieu dit Si vous me cherchez De tout votre cœur Vous allez me trouver Je me laisserai trouver Par vous Dit le Seigneur Alléluia Alléluia Fiez le péché Sous toutes les formes Fiez le péché De près Tout comme de loin Il n'y a pas de petit péché Il n'y a pas de péché mignon Fiez le péché Fiez tout ce qui peut Toucher à votre réputation À votre spiritualité Et rechercher L'intimité avec Dieu Amen J'aimerais vous prier rapidement Et tu es là Là où tu es assis Il y a simplement Merci 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 Tu es là Tu te sens Tu es vraiment Enorme Merci 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 Alors que nous avons Nos yeux fermés Si c'est le cas Lève-toi Si tu es réveillé Asi-toi Si tu nous sens Que tu as besoin De te réveiller Lève-toi Tu n'as peut-être pas su Tu n'as pas peut-être pas Vu venir le sommeil C'est peut-être arrivé Brusquement Et aujourd'hui Tu veux prendre la décision De te réveiller Alors vous qui êtes debout Venez juste devant ici Venez devant ici Alors Toutes les personnes Se sont levées Venez devant ici Merci 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 Merci. Merci. Je vais demander au Frère Junior. Vous pouvez venir. Avec Jackie, vous pouvez venir. Je vais demander à ma femme aussi. Viens. Félicre, viens. Ok, vous qui êtes assis, vous qui êtes réveillés. Levez vos mains s'il vous plaît. Priez pour ceux qui sont venus devant ici. Alors que mes frères et sœurs, vous allez les imposer les mains. Chacun de nous, vous allez prier pour eux. Frère Jackie, ma femme, Teddy. Prions pour chacun d'eux. Alléluia. Vous qui êtes là, levez les mains et priez. Priez pour chacun d'eux. S'il vous plaît, je vous demande, levez vos mains s'il vous plaît. Vous qui êtes réveillés, levez vos mains, priez pour ceux qui sont devant. Priez avec moi. Priez. Chacun. Prends ma vie, Seigneur. Prends-la. Soyez regardé, soyez regardé, mon chemin pourtant à toi. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, pendant que le groupe musical nous accompagne dans ce cantine, prions le Seigneur. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, sans rien garder, sans rien garder. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501